Le Seigneur est en train de te dire, pendant que je suis en train de parler ici, que tu dois changer ta façon de faire. Tu dois changer ta façon de voir, tu dois changer ta façon de croire. Tu ne crois pas à ta femme lorsque vous êtes à la maison, tu ne crois pas à ton mari lorsque vous êtes à la maison, mais vous voulez embellir devant les gens. Et c'est pourquoi vous verrez que lorsque même ils vont parler sur le mariage, c'est maman pasteur qui rentre, c'est le papa pasteur, c'est-à-dire que les gens vous donnent, je ne sais pas, la gloire, puisqu'ils pensent que vous connaissez tellement. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais bien aimé, le Seigneur, lorsque la Bible dit que le rhum des cieux est proche, ça veut dire que le Seigneur est là, il est à tes côtés, il suffit seulement d'accepter ton horreur, ton horreur. Il suffit seulement d'accepter, je vais dire, ta faute. Le Seigneur est là, il t'écoute, il t'entend. Il suffit seulement d'accepter que tu es pécheur, que tu es pécheresse ou pécheur. Le Seigneur va te pardonner et abandonne tes voies. Mais bien aimé, c'est très important, le Seigneur est là, le rhum des cieux est proche. Tu dois savoir que lorsque tu vas dire à ta femme ou à ton mari un jour, mon chéri ou ma chérie, je pense qu'on a commis tellement de fautes, on a commis tellement de erreurs, nous devrions nous répentir. Ce n'est pas mauvais de dire qu'on a commis des fautes et nous voulons nous répentir pour rentrer, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Ecclésiastes 3, 17 nous dit « Dieu jugera le juste et le méchant. » Et pourquoi ? « Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Ça veut dire que Dieu va juger le monde, Dieu va juger le juste et le méchant, comme je l'avais dit tantôt. Pourquoi il va juger ? Il va juger par rapport à l'œuvre, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, pour arranger, ça ne te prendra pas l'éternité pour arranger. Tu peux arranger ça même maintenant. Mon bien-aimé, mon bien-aimé qui m'écoute, ce message, c'est pour, n'est-ce pas, te conscientiser. Le monde touche à sa fin. Ce n'est pas le titre qu'ils vont te donner, je ne sais pas, la gloire ou bien la vie éternelle. Luc 12, 2 nous dit « Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. » Luc 12, 2. Ça dit tout ce que tu fais dans l'obscurité, même si on ne voit pas cela, mais ta conscience te dit « Le monde te juge par rapport à ta façon d'agir. » Dieu te voit et connaît ton cœur. Mais au lieu de changer, tu es en train de persister. Mon bien-aimé, je te dis de changer ta vie. De changer ta vie. Tu veux avoir la facilité. Tu penses que lorsque ta femme devient pasteur, ça dit que toute votre richesse va rester chez vous. N'est-ce pas, il y a un prédicateur qui est mort dans un crash d'avion avec sa femme et ses collaborateurs. Et tout cela, c'est parti comme ça. N'est-ce pas, à Kinshasa, au Congo, il y a une femme qui avait commencé en soi-disant ministère, elle est morte et son mari est mort et puis elle est morte après. Et tout cela est resté comme ça. Mais si vous changez votre façon de voir aujourd'hui, vous n'êtes pas plus sain ou plus intelligente ou plus intelligente que d'autres qui quittent ce monde. Mais Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de changer pour ne pas entrer dans l'enfer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce que beaucoup ne veulent pas aujourd'hui, Luc 13, c'est que beaucoup ne veulent pas aujourd'hui. Beaucoup veulent la facilité. Mon père était pasteur, maintenant moi aussi je deviens pasteur en tant que fils. Ma mère et mon père sont pasteurs. Toi, tu regardes déjà toi aussi, toi le mari, je me dis toi l'enfant, ou bien le fils, tu regardes avec ta femme déjà pour dire qu'un jour nous aussi nous deviendrons des pasteurs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne devient pas pasteur, on est appelé ou soit on reçoit le don pastoral. On ne peut pas conduire une église puisque tu es l'enfant du pasteur ou que tu es la femme du pasteur. Et les enfants aujourd'hui prennent ça comme du business, tellement ils voient que mon père a réussi, ma mère a aussi réussi, à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle font. Moi aussi je vais faire ça. Mais bien un mot pour chuter. Jean 12, 48 me dit, « C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 12, 48. Pendant qu'il est en train de parler, tu reçois, tu écoutes, mais tu ne fais rien, sache que là tu as reçu déjà ton juge à toi. Et ces paroles, ce sont elles qui vont te juger au jour du jugement. Que le Seigneur bénisse celui ou celle qui a compris ce message et que la paix du Seigneur puisse être avec vous. Si vous avez des questions, posez-les et nous ne manquerons pas à vous les répondre par la grâce de Dieu. Shalom.